Bonjour, très heureux de nous retrouver pour ce dimanche 23 avril, troisième dimanche de Pâques de l'année A. Les lectures de ce dimanche nous maintiennent dans la joie de Pâques. Ce sont d'abord les actes des apôtres et la première lettre de Pierre dont nous continuons la lecture. Ces deux textes nous redisent la foi en Dieu qui, par son Fils, a voulu sauver l'humanité. Nous voilà invités à contempler ainsi l'histoire du salut comme le projet voulu par le Seigneur depuis l'origine. En revanche, pour l'Évangile, nous laissons provisoirement saint Jean que nous retrouverons le dimanche suivant. C'est saint Luc ce dimanche qui offre le récit bien connu de deux disciples bouleversés sur le chemin d'Emmaüs. Il s'agit bien pour nous ce dimanche de passer comme eux de la tristesse à la joie et découvrons déjà la première lecture. La première lecture nous fait lire de nouveau un passage des actes des apôtres. En vérité, par rapport à dimanche dernier, nous revenons en arrière dans le chapitre 2. Celui-ci commence par raconter l'irruption de l'Esprit sur les apôtres enfermés dans la maison de Jérusalem. Ce sont au chapitre 2 des actes, les versets 1 à 12. Et les voilà qui sortent et s'adressent en toute langue à la foule venue en pèlerinage à Jérusalem. Alors Pierre s'adresse aux Juifs pour leur annoncer la vérité sur Jésus. Nous avons ici un discours de Pierre que nous lisons au chapitre 2 des actes, le verset 14 d'abord, puis du verset 22 au verset 33. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les dessins bien arrêtés et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frère, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Ce discours de Pierre a été construit par Luc, le rédacteur des actes. Il transmet deux messages essentiels pour renforcer la foi de chrétien d'origine juive. Le premier message s'appelle le kérigme en grec, le cri. C'est l'ancêtre du crédo et il résume ainsi la foi chrétienne au versets 23 et 24. Jésus vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Tel est le cœur de la foi qu'aujourd'hui encore nous transmettons en premier aux chercheurs de Dieu que sont les catéchumènes. Le second message s'adresse aux chrétiens d'origine juive. Luc cite plusieurs extraits de l'Ancien Testament. Le prophète Joël d'abord au verset 15 à 20 que nous n'avons pas entendu. Et les psaumes 16, 132 et 110. Luc désigne la place éminente de Jésus dans la révélation. Plus grand que David, il achève le projet de Dieu réalisé dans l'histoire du peuple juif. Jésus ressuscité est entré dans la gloire du Père. Il envoie l'Esprit sur les apôtres. Découvrons la deuxième lecture. Dans ce temps de Pâques, nous lisons donc en continu la première lettre de Pierre. L'auteur y mesure le changement radical que le Christ a apporté dans la relation à Dieu. Les anciens rites demandaient que l'on soit saint comme Dieu est saint. C'est un passage du Lévitique, chapitre 11, verset 45. À plus forte raison doit-on se conformer au Seigneur pour l'invoquer comme un père. Prier Dieu, c'est s'adresser à Lui comme des enfants obéissants. Tel est le message qui précède notre lecture de la première lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 17 à 21. « Bien-aimés, si vous invoquez comme père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tâche, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. » Pour oser prier Dieu comme père, il faut se montrer digne du don reçu. Puisque selon la volonté de Dieu, le Christ est mort pour nos péchés, nous n'avons plus à payer pour le rachat des fautes. Ce n'est plus le sang d'un agneau répandu sur l'autel du temple, mais le sacrifice du Christ, le véritable agneau, qui a révélé pleinement et réalisé le projet de salut voulu par Dieu. Le rite, ou l'hérite et les prières des chrétiens sont pétris de la foi et de l'espérance en ce Dieu qui a ressuscité son Fils et qui nous promet le salut. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Est-il besoin de présenter ce grand récit de l'évangile de Luc que la liturgie fait déjà lire au soir de Pâques ? Nous s'aimons bien au soir du premier jour de la semaine, donc le dimanche, selon la semaine juive. Deux disciples s'en retournent chez eux à Emmaüs à quelques kilomètres de Jérusalem. Si l'on connaît le nom du premier Cléophas, qui est l'autre disciple ? N'est-il pas au fond chacun de nous, ce disciple anonyme, plongé dans la tristesse comme son compagnon ? Ce récit des disciples d'Emmaüs se trouve au chapitre 24 de Luc, les versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ? » Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès lors elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allées au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vue. Il leur dit alors, Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvraient les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Laissons donc notre esprit imaginer le chemin, la marche lente et le cœur alourdi. de ces deux hommes. Ils viennent de vivre un drame. Celui qu'ils suivaient comme un maître est mort sur la croix. Ils espéraient tant de lui. Tout est fini. Mais qu'attendait-il de lui ? Mettons-nous en marche avec eux le cœur lourd de toutes les tristesses de notre monde, crucifiés par les malheurs, la violence ou la haine. Ils ne sont plus deux, mais trois. Quelqu'un marche à côté d'eux et les écoute. Ils semblent ignorer ce qui s'est passé. Alors ils racontent. Ils disent leur espoir que Jésus de Nazareth allait libérer le pays. Ils attendaient un nouveau roi qui rendrait sa dignité au peuple d'Israël. Mais il est mort, cet homme qui faisait merveille. Ils ont bien reçu le message des femmes, l'incroyable. Arrêtons-nous un instant comme eux en pensant à tel ami malade, aux souffrances ou aux drames qui terrassent le cœur, aux innocents victimes des violences au peuple assassiné sur l'ordre des potentats. Car Dieu est là avec nous. Il entend le cri des pauvres qu'on crucifie. Taisons-nous maintenant. C'est au tour de l'inconnu de parler, de nous faire même reproche. Vous ne comprenez donc rien comme vos cœurs sont lents à croire. Le voilà qui donne sens à l'insensé. Il se sert des Écritures où Dieu a parlé depuis la nuit des temps. C'est là qu'il faut chercher la lumière. C'est là que l'absurde s'éclaire et ça réchauffe le cœur. On se sent mieux en l'écoutant. Comme on aurait aimé être petite souris pour écouter l'inconnu. Comme on aurait aimé que Luc nous dise ce qui s'est dit sur la route. Mais voilà. Il nous faut réinventer chaque jour le chemin vers la foi. Il nous faut écouter, réécouter sans cesse ce lieu de parole où tout prend sens. Car Dieu a parlé. Il a tout dit depuis le début. La source est cachée dans ses pages pour que tout se dévoile. Mais ne serions-nous pas un peu durs d'oreilles si ce n'est de cœur. Il se fait tard. Pourquoi laisser l'inconnu continuer seul dans la nuit ? Bonne idée que de l'inviter à sa table. L'inconnu se laisse faire. Il s'assied. Il prend le pain. Il le bénit. Il le rompt et le donne. Et là, tout devient lumineux. Le même geste, les mêmes paroles que la veille du drame. Est-ce le cœur ou les yeux de la foi qui s'ouvrent ? Car à l'instant du pain rompu naît la joie immense. Avec le pain rompu jaillit la foi. En rompant le pain renaît la vie et avec elle l'espérance. Ne cherchons pas ailleurs la source de la paix. Car en Jésus ressuscité, tout est Eucharistie. et avec elle,